Avec mes enfants, on essaie vraiment de parler de tout type de sujets. Je trouve que la lecture, ça nous aide beaucoup à aborder des notions qui sont parfois un petit peu abstraites, comme la solidarité, l'entraide, le partage. À travers des histoires, ils vont beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Et également toutes les petites règles de vie qui sont hyper importantes. Bonjour, merci, au revoir. Ces livres vont nous permettre de revenir sur ces règles essentielles. J'ai beaucoup aimé le manteau de Séverine Vidal. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment très touchant. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a qu'un rêve dans la vie, c'est de enfin pouvoir porter le manteau rouge de sa grande sœur. Et un jour, enfin, sa grande sœur lui offre. Et là, dans la rue, il fait froid, il neige et elle voit cette maman avec cette petite fille qui, elle, n'a pas de manteau. Elle va lui offrir. C'est vraiment un livre qui est sur le partage, sur l'entraide et qui montre aussi aux enfants qu'eux, ils ont le pouvoir d'agir même très jeune. J'ai aussi beaucoup aimé le bon côté du mur. Au milieu des pages, il y a un mur. Au début du livre, on pense qu'il y a un bon côté du mur et un mauvais. Et au fur et à mesure des pages, on va se rendre compte qu'en fait, on s'est trompé et que l'ogre qu'on pensait méchant est en fait très gentil, que du côté qu'on croyait bien, finalement, il y a des animaux qui se font attaquer. Pour moi, ce livre, il est vraiment sur les préjugés qu'on peut tous avoir dans la vie et que finalement, on doit tous apprendre à vivre ensemble. J'ai aussi beaucoup aimé bien vivre tous ensemble dans la collection du docteur Catherine Doltho, qui est un chouette livre pour revenir en fait sur toutes les règles de vie, comment vivre ensemble de façon harmonieuse, penser à aller vers les autres, comment faire quand on assiste à une injustice. C'est des chouettes notions à aborder aussi avec nos enfants.